... Je m'appelle Jean-Paul Gordolon, je suis le président du Clos-Jaborois depuis 2015 et j'ai pris la suite de mon ami Jean-Pierre His, qui était le membre fondateur et président fondateur. Sur un tout petit terrain comme celui-ci, qui ne fait que 1618 mètres carrés, il faut arriver à ce que les vignes puissent avoir de l'air, respirer pour avoir un meilleur rendement. Et nos amis de chez His Surma nous ont appris à faire une taille chablis. La taille chablis a un avantage, c'est que ça permet à la vigne de beaucoup plus respirer. Évidemment, ça nécessite beaucoup de soins. On a la chance d'avoir des bénévoles très investis, très sympathiques, qui viennent à Tour de Rôles tous les mardis, entretenir les vignes. Et quelquefois, puisqu'on fait aussi un plus, c'est les visites de groupe pour arriver à financer tout ça. Et on fait un peu d'historique, bien sûr, de nos vignes. On a aménagé tout de même le terrain pour l'adapter aux personnes qui viennent nous voir. On a fait un grand chemin, une allée principale. Et la visite du chez, aussi, est très intéressante. Première récolte en 2009. D'année en année, on s'améliore. Cette année, on a réussi tout de même à faire lors des vendanges, pratiquement 800 litres de jus, ce qui est exceptionnel. Et on va décliner ce vin en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y aura du blanc, il y aura du petit gris, il y aura du rosé et du rouge. Et c'est vrai que c'est une satisfaction d'avoir réussi cet exploit dans le Nord, d'en faire renaître des vignes qui dataient à l'époque des chanoines. Il y avait des vignes dans cette partie-là et un peu plus loin encore. On a une exposition sud-sud-ouest qui est une très bonne exposition pour le vin. On est à 170 et quelques mètres d'altitude. On a un sol argilo-calcaire. Donc on a un avantage quand même par rapport à certaines vignes, c'est que la localisation est parfaite. C'est pour ça que les chanoines, à l'époque, avaient choisi cet endroit pour élever leur vin. Maintenant, pourquoi faire du vin à Gerbeau-Roi ? Parce que ça a été un défi relevé au départ par Jean-Pierre His, soutenu par Louis Valois, le maire honoraire de Gerbeau-Roi, et Étienne le Sidanère, le petit-fils du peintre Henri le Sidanère, mis à disposition ce terrain pour 77 ans. Alors, le raisin, quand on le cueille, on le met dans ce qu'on appelle un égrappoir. L'égrappoir sert à séparer la rafle du raisin. Après, le raisin est mis dans un pressoir. Après, bien sûr, nous pressons le jus. Le pinot noir, qui est un raisin noir, le jus est blanc. Mais il nous sert à colorer notre jus si on laisse le mar avec le mou. Le mou, c'est la partie liquide, le mar, la partie solide. Et là, on arrive en quelques heures à transformer ce jus blanc en jus rosé et un peu plus de temps encore en rouge. Donc ici, on peut faire tout. Du blanc, du rosé, du rouge, du pétillant. Alors, cette vigne à Chaboran, elle nous souhaitait la pérennité de vivre le plus longtemps possible. Et on a un dicton chez nous, c'est un dicton latin. Bonhomme, minum, quificate, cor hominum. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Et ça, c'est important parce que c'est un vin qui est partagé entre tous les membres. Et lors de la dégustation, on apprécie d'être tous ensemble. C'est le point d'orgue d'un vigneron, c'est d'arriver à boire son vin et de l'apprécier. Et plus ça va, plus je l'apprécie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501